Le dépistage, c'est la pierre angulaire, finalement, de la prise en charge des personnes qui vivent avec le VIH. C'est la pierre angulaire, pourquoi ? Parce que, un, ça permet de diminuer le nombre de personnes qui ignorent leur séropositivité et donc qui, potentiellement, peuvent transmettre leur virus. La plupart des transmissions proviennent de personnes qui ignorent leur séropositivité. Et la deuxième chose, à l'échelle individuelle, plus on est dépisté tôt, meilleur est le pronostic et l'espérance de vie. Et donc, on doit élargir cette offre de dépistage gratuite ou diminuer très très fort les prix de ce dépistage. Le dépistage est aussi quelque chose d'essentiel, pas uniquement pour le patient, mais dans une perspective de transmission, dans une perspective de santé publique, c'est-à-dire dans une perspective tout à fait personnelle. Mieux on est traité, dès qu'on rend la charge virale indétectable, moins le risque de contagion est important. Le préservatif reste essentiel plus que jamais, d'autre part, parce que nous avons une recrudescence d'autres maladies sexuellement transmissibles et que la présence simultanée d'une infection sexuellement transmissible et du VIH augmente très très fort le risque de transmission du VIH. Et donc, on est dans une situation où utiliser le préservatif dans tout rapport avec quelqu'un qu'on le connaisse bien ou qu'on ne le connaisse pas bien, mais quelqu'un chez qui on n'a pas d'idée de dépistage et de screening des maladies sexuellement transmissibles, ça reste une nécessité pour éviter l'acquisition du VIH ou l'acquisition d'autres IST qui peuvent être également chroniques, voire mortelles. Je pense à l'hépatite B qui peut être mortelle rapidement lorsque l'on fait une hépatite fulminante. Sous-titrage Société Radio-Canada